Pour cette première manche, ce sont des cuisines que nous avons accueillis à Polyquisto ! Alors il propose, revenons en arrière, car je crois que je vous dois à tous quelques explications. Salut les menaces, moi c'est Hiroy, si vous ne me connaissez pas, je m'incruse partout, je prends tout le monde. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je me suis incrusté dans les vidéos les plus célèbres du YouTube français. Et je peux vous dire qu'on a du beau monde, on a du Squeezie, du yoga, tout ce qu'il faut. Donc si tu veux en savoir plus sur les secrets de tournage des youtubeurs, ou même comment participer à leur tournage, c'est sur la bonne vidéo, c'est parti. Quoi de mieux pour commencer les gars, quand je vous dis que vous m'avez tous vu, mais vous ne m'avez pas regardé, Maxime Biaghi, c'est le meilleur exemple. Comment j'ai fait pour m'incruster sur sa chaîne, et plus encore sur son live devant 100 000 personnes. Donc pour vous expliquer les règles, comment ça fonctionne, je vous raconte l'anecdote à la fin, je vous montre l'extrait, et je vous laisse me trouver. Pour vous remettre le contexte les gars, on est le 29 mai, et comme d'hab, comme tous les jours de la semaine, je suis posé avec mon acolyte Théo Hedda, ce que vous connaissez sûrement. Et là, Maxime Biaghi fait la plus grosse annonce de sa vie, il annonce un live en direct devant 6000 personnes avec Squeezie. Moi à ce moment-là, ça fait 5 mois que j'ai commencé à m'incruster sur toutes les vidéos les plus célèbres du youtube français, et je peux vous dire que certaines, vous allez être choqués. Et je dis à Théo, on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse un happening sur scène, et on se dit ok, on va se déguiser en Squeezie, Grim et Max, et on va monter sur scène. Qui dit qu'on passe sur le live, dit qu'on sera rediffusé sur la chaîne de Maxime, et donc sur une des vidéos les plus vues de sa chaîne, et une des vidéos les plus vues d'internet en 2023. On prépare tout ça, on arrive le jour J, et là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on arrive vers 14h là-bas, et on commence à parler avec tout le monde, on magouille, notre but, c'est de trouver le badge, le truc, qui nous permettra de monter sur scène, malgré qu'on n'a pas de billets, on n'a rien, rien du tout. On magouille, on réussit à récupérer des badges, c'est un truc de fou d'ailleurs, il y a la vidéo si vous voulez la voir en entier. Et on arrive du coup à l'heure prévue, on rentre et tout, tout se passe bien. On arrive à aller derrière la scène, et là, incroyable à ce moment-là, faut savoir qu'on n'est pas du tout connu, ni Théo, ni moi, on a bon quand même, on doit avoir un million d'abonnés, mais c'est pas suffisant, et Théo il se fait beaucoup reconnaître derrière, où les gens, les happenings rentrent, ce qui veut dire que de base, nous on est là en mode full incruste, mais les gens légitiment un peu le fait que Théo soit là, parce qu'ils le reconnaissent, oh mon gars, toi aussi tu vas faire un truc, ouais t'inquiète, c'est prévu avec, c'est pas prévu avec la prod. Et au bout d'un moment, Théo il nous chauffe, il nous motive, il dit les gars, c'est le moment, 3, 2, 1, exprès. Donc là les gars, si vous m'avez pas reconnu, je pense que vous avez vu l'extrait, que vous m'avez peut-être déjà vu, et que vous vous dites, oh ça va être quoi la suite de la vidéo, et je peux vous le dire, ce que je vous prépare en dernier les gars, c'est une folie, mais voilà, c'était moi déguisé en grim cujo, tout se passe bien, tout l'applaudissement de tout le public, nous on finit, on est content, au final on a pas dérangé, Squeezie est mort de rire, ils se rejettent, mais qui a fait ça, qui a fait ça, ils savent pas que c'est nous, et ça du coup c'était pour la première partie de cette vidéo, maintenant il est temps de retourner la roue, et il est temps de passer à la personne suivante. Qui de mieux pour continuer que le Bouzeux, les gars, le Bouzeux, croit son anecdote, donc le Bouzeux, on est en janvier, à cette époque, c'est mes premières vidéos où je commence à m'incruster, on arrive au NBA Games, donc NBA Games c'est une fois par an, vous avez les NBA à Paris avec les plus gros joueurs, c'est pendant la Fashion Week, donc vous avez aussi les plus grosses stars qui s'y rendent, les places c'est des milliers d'euros, c'est extrêmement cher, moi je m'incruste, et je finis par arriver sur une place à 6 000 euros, et moi forcément je suis pas quelqu'un qui regarde énormément YouTube, je kiffe YouTube et je kiffe faire des vidéos, donc c'est le moment d'ailleurs si tu kiffes cette vidéo, de t'abonner et de liker, et je sais pas à côté de qui je suis assis, j'ai mon pote qui me dit, ah frère regarde, tu vois pas qui c'est, et moi je regarde, je fais, bah non c'est qui, c'est le Bouzeux, c'est tous les croutons, donc là on montre pas qu'on les connait, on kiffe notre match, etc, et ensuite les gars il s'est passé une giga de dinguerie, mais avant ça je vous montre l'extrait de la vidéo de le Bouzeux. Donc là je pense que vous m'avez vu, je suis un peu discret, qu'est-ce qui s'est passé, quand je vous dis encore une fois que vous m'avez tous vu, mais vous m'avez pas regardé, si je vous dis Dwagby, si je vous dis Dave, est-ce qu'il y en a ? Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit déjà quelque chose, sinon je vous raconte comment je suis passé d'un stylo à un casque Apple à 600€. On est du coup après le match de l'NBA, c'est le moment où les joueurs vont sortir, j'arrive à aller et me faire passer pour un mec qui interview, donc j'interview au Mister V, j'interview au Serigal et tout, incroyable, et là, qui est-ce qui arrive ? Dwagby, donc avant j'ai vu Broky, et moi je me dis vas-y, c'est le moment où je vais faire des échanges, on va voir avec des gens célèbres, avec des gens qui sont à l'aise financièrement, quel objet on peut atteindre ? Et là, Dwagby me passe un stylo et je vois Dave, un autre rappeur, donc on a Dwagby le rappeur et Dave le rappeur, encore un peu plus connu, et je vais voir Dave, je lui dis en anglais, ouais j'ai eu ce stylo d'un rappeur français ultra connu, Dwagby l'a fait garier, donc il faut le respecter forcément, d'un rappeur ultra connu, t'as quoi à m'échanger ? Et Dave il est en mode, ah ouais je connais Dwagby, il ne connaît pas Dwagby, il me passe son casque à 600€, et il se trouve qu'après, en fait je poste la vidéo et ça a fait tellement un buzz à l'international, que Dave a répondu, il a écouté Dwagby, il a fait, je le connais pas ce gars, il a fait un tweet en mode, je viens d'écouter Dwagby, rends moi mon casque. Je te vais échange en vidéo, compte ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, vraiment ce que tu veux. C'est parti, merci à toi. Dévoutons bien. Pour un frameau français, vous avez quelque chose à interagir contre cette pen ? Dwagby, c'est un français. Tu es sérieux ? Non, mais prends le pen. Qu'est-ce que c'est le nom ? D-O-I-G-B-Y. C'est parti. Cette anecdote est finie, on va passer à la suite. On tourne la roue. Et on arrive sur le GOT, Michou, avec 9 millions d'abonnés, et c'est même pas le plus gros de cette vidéo. Alors Michou, comment ça s'est passé ? Il faut savoir qu'en changé, j'arrive à m'incruster dans un tournage de Squeezie. Le tournage passe bien, je vais avoir une anecdote de fou à vous raconter, etc. Et la prod, vu qu'ils ont kiffé certains figurants, ils me recontactent pour un tournage de Michou. Moi, je suis en mode, ok, vas-y, vénère, il faut que j'invite mon pote, j'invite mon pote Théo. Je lui dis, vas-y, il y a un tournage de Michou. Viens, on y va, ça va être trop golerie. Et déjà, les gars, ce qu'il faut vous dire sur Michou, c'est que ces tournages, c'est ultra giga méga professionnel. Il met des budgets. Franchement, c'est incroyable qu'on ait des gens comme lui sur YouTube. Mais même sur, comme tous les nouveaux, j'ai pu assister à un tournage de Pierre Croce récemment. Je vous laisse me trouver. Et les gars, ils s'investissent de ouf, vraiment, il faut les remercier. Et du coup, moi, j'arrive, etc. J'arrive à l'heure, mais il y a un mec qui n'est pas à l'heure. Et ce figurant qui n'est pas là, son rôle, c'était d'être un harceleur. Pas trop éloigné de ce que je sais faire dans la vraie vie. Je me dis, ok, c'est mon moment. Il me dit, tu dois harceler Magla. Sauf qu'il faut y aller doucement, parce que malheureusement, Magla, il a un passé, c'est pas le meilleur. Donc, on va y aller gentil. On va la mettre en confiance, elle est là pour kiffer. Et moi, je rentre dans le rôle, je rentre dans le rôle. Mais ce que je sais pas, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours cru quand je voyais ces vidéos, qu'eux, ils étaient au courant un peu de l'acting. En vrai, c'était écrit. Ils savent rien du tout. Donc, je commence à jouer mon rôle d'harceleur. Michou, il vient parler. J'y vais en mode méchant. Et là, je vois, il est un peu touché. Et je me suis senti trop mal. Je me suis dit, ah, en vrai, ils savent pas du tout. On est vraiment acteurs. Et du coup, les gars, quand vous voyez les vidéos d'Inox zombie, quand vous voyez les vidéos de Michou roleplay, ils ne le savent rien. s'ils meurent dans la vidéo, c'est vraiment pas contrôlé. Et du coup, voilà, tout se passe bien. Et je vous montre un des extraits où, malheureusement, à un moment où je devais harceler ma glade, il faut savoir qu'on avait des restrictions, on devait pas être trop méchants. Et j'ai fait le plus gros flop de la vidéo. Je vous montre l'extrait. Salut ! Salut ! Sarah, vous prenez un peu de place, les gars ? Tu m'as l'air un peu fatigué. T'es ma glade ou quoi, là ? Ah ouais, non, au niveau des blagues, il va falloir un peu upgrade. Vas-y. Ouais, c'est ouais, ouais. Ouais, ouais, vous avez vu ma team, là ? Eh, 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 vous touchez pas à ma glade, les frères ! Jamais, jamais, on va juste parler un peu ! Du coup, voilà pour la vidéo de Michou, et je suis content, parce que si on a déjà fait Michou, si on a fait Maxime, et si on a fait Léo Bouzeux, c'est qu'il nous reste certains des meilleurs, ça va être incroyable. Il est temps de faire le tirage, il est temps de tomber. Théodore, Théodore, c'est l'instant promo parfait, les gars. D'ailleurs, c'est ma dernière vidéo, quand vous voyez ça, il y a toute l'explication du prank qu'on lui a fait et de la puni qu'on a fait dans sa dernière vidéo. Quand je vous dis que vous m'avez tous vu, vous m'avez vu à 100%, mais vous savez pas que c'est moi. Pour ne pas retourner la roue, on va prendre le plus proche de Théodore, on va prendre Greg Emema, et je peux vous dire que l'anecdote qui est là, elle est folle. Comment j'ai fait, du coup, les gars, pour m'incluser dans une vidéo de Greg Emema, alors que je suis le pire boxeur de la Terre ? Eh ben, ça a été plus simple que prévu. En gros, de base, moi, j'avais un accord avec la prod de Théodore pour faire un prank à Théodore. Ce qui s'est passé, ça s'est extrêmement bien déroulé. Mais la prod, il était comme ça, parce qu'avec Théo et moi, on fait des pranks tout le temps et ils se disent « Ah, mais on ne les connaît pas, ça se trouve, ils vont faire un dinguerie », alors qu'en vrai, non. Nous, quand on fait un prank, il est toujours calculé, il est toujours bien fait. On ne va jamais, jamais, jamais déranger le mec. On va toujours faire ça bien, mais forcément, quand ils ne connaissent pas nos personnalités, ils peuvent se dire « Ah, ça se trouve, ils vont vouloir nous pranquer, faire un truc pas cool. » Non, les gars, on ne va rien faire. Le tournage fini, le prank se déroule ultra bien. Il kiffe, tout le monde kiffe, Maxime kiffe, Robédéter kiffe. Et là, la manageuse de Théodore, elle vient nous voir, elle nous dit « Les gars, parfait, on a eu un peu peur que vous fassiez une dinguerie, mais vous avez été trop gentil, votre happening, il est fou. » Et là, juste après qu'elle ait dit ça, il y a trois grosses caméras qui arrivent sur elle. Elle nous regarde, elle fait « Oh, les bâtards ! » Elle se dit « Ah, les gars ! » Et on me dit « Non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous ! » Et en gros, il y avait trois caméras qui arrivent pile au tournage de Théodore, Robédéter et Maxime Biaghi, mais ce n'était pas du tout prévu. Donc, ils nous demandent de nous battre, etc. Ah bon ? Bonjour, messieurs. Du coup, on met les gants, on va le faire avec un de vous trois. Bah, moi, je suis chaud, moi. Allez, bah, il est chaud. C'est quoi les petits conseils, là, pour que je me améliore ? Une petite gauche, après une droite dans la gueule. Vas-y. En tout cas, t'étais heureux de cogner. Ouais, moi, je suis trop content. C'était trop bien. C'est là qu'il fait, il a s'allait fouler un peu, je sais pas. Tu retournes bosser ? Je retourne bosser. Et d'un coup, bon, tu passes en dessous. Après, moi, je trouve ce qui est mieux en combat, souvent. On voit comment il a envie de cogner fort. Donc là, les gars, comme vous avez pu voir, j'étais entouré du coup de Robédéter, Maxime ou encore Théodore parce que le tournage venait de se finir. Et moi, j'étais trop content parce que j'avais déjà vu des extraits de Greg Emema et j'avais toujours eu lui me battre comme ça, testé dans les vidéos. Bon, vous avez vu, j'étais en doudoune sac. Du coup, j'ai pas pu montrer mon vrai talent. Mais ça va arriver. Et d'ailleurs, regardez cette transition coup de poing. Les gars, là, il nous reste du beau monde. On a du Squeezie, du Joyka, du Inox. Mais vous, je vous avais promis que j'allais vous raconter comment faire pour participer au tournage des Youtubers. Je vais vous donner un Insta. Mais les gars, il va falloir que vous soyez pro. Les Youtubers, ils n'auront pas tout le temps le temps pour vous. C'est leur métier. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas y aller, pleurer, etc. Non, je vais vous donner un Insta. Vous pouvez vous inscrire là-bas. C'est le Insta de Mothaïba. M-O-T-H-Aïba. C'est pas un partenariat parce que je les connais pas plus que ça. Avec eux, vous pourrez participer à des tournages, participer à des pubs, etc. Mais soyez professionnels. Et allez-y en vous disant que peut-être vous ne pourrez pas parler à votre Youtuber préféré. Peut-être que vous ne pourrez pas avoir de photos. Mais vous allez pouvoir vivre l'expérience d'un tournage, voir comment ça se déroule. Là, on arrive vers une des plus grosses vidéos auxquelles j'ai participé et ça me fait plaisir parce que Joyka, déjà, il n'y en a pas une, mais deux. Et ces deux, c'est plus grosses. On commence avec le feat. Joyka, GMK, McFly, Carlito. Comment j'ai fait pour m'incruster ? On est, je pense, à un jeudi. Et j'ai un pote qui me dit frérot, j'ai réussi à m'assurer un tournage de Joyka. C'est Trouve-le-Gâteau, ça va être incroyable. Viens, je te ramène. Moi, je n'ai pas d'invite, je n'ai rien. Je fais, vas-y, j'y vais. Il en manquera toujours des gens. Je vais essayer de passer discrètement. Tout se passe bien. Je m'incruste au tournage. Et bien sûr, quand on est sur le tournage, je suis toujours réglo. Donc, je kiffe, je vois comment ça fonctionne. Joyka, vous voulez des anecdotes sur les gens. Joyka, les gars, trop gentils. En plus, il a une sponso avec M&M, ça veut dire qu'il nous met bien. Tu rentres chez toi avec les bras comme ça de M&M, sans qu'on est content. J'aime, c'est trop un bon. Et McFly et Carlito aussi, ils ont fait un truc à la fin. Je vous le dis juste après. Du coup, voilà, on fait le tournage sur le gâteau. Nous, on sait où est le gâteau, mais on ne doit pas le montrer. On est en mode détente. Ça se passe bien. Et au final, McFly et Carlito trouvent le gâteau ultra vite. Mais avant que je vous dise l'anecdote, je vous mets l'extrait. Oh, c'est ça ! On a raison ! Allez-y, 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 allez-y. Je pense que vous avez réussi à me boire dans la foule. Mais les gars, le move Carlito, c'est the bro, c'est the frère. Moi, j'ai toujours, toujours voulu goûter le gâteau. Quand je regarde ces vidéos, je suis en mode, ça, à quel goût ? En plus, les gâteaux, ils sont trop stylés. Là, c'était une roue, c'était... C'était incroyable, tu vois. Et Carlito, the bro, à la fin, il dit les gars, ouais, qui veut goûter ? Il me coupe une part, je mange. Et les gars, la révélation sur le goût du gâteau, c'est extrêmement dégueulasse. Vraiment, c'est juste du sucre, c'est pas fou. Mais c'est stylé, c'est fait. Et en parlant de gâteau, la prochaine vidéo, les gars, c'est Joryka, fit Squeezie, trouve le gâteau. Et c'est l'avant-dernière anecdote de cette vidéo. Ensuite, on finit sur Squeezie. Je sais que vous l'attendez tous. Donc, je vais vous régaler. Comment j'ai fait ? Comment ça s'est passé ? En gros, Joryka, fit Squeezie. Moi, j'ai une pote qui travaille pour Squeezie, qui travaille pour sa prod, etc. Elle me dit, on a besoin de figurants, viens. Moi, je suis trop chaud. C'est le moment où je me dis, vas-y, je vais passer un an à m'incruster. J'y vais, ils ont tout un cinéma de louer. On est en mode purée, incroyable. Vraiment, c'est giga pro. Et moi, c'est mon pote. Et du coup, en gros, son bras était un gâteau. Donc, c'est assez fou. Je me mets à côté de lui. Squeezie cherche et tout. Il galère. Quand je vous dis, il galère, les gars, il a vraiment galéré de fou. Je ne sais pas si on le voit dans la vidéo et il finit par trouver. Pourquoi tu n'applaudis pas ? Pourquoi il n'applaudit pas ? C'est le seul à ne pas applaudir. Mais oui, il est là, le gâteau. Il est juste là. Bien sûr qu'il est juste là. C'est une fausse main, mon frérot. C'est un faux bras aussi ? Mec, c'est pas... Là, je pense que vous m'avez repéré. Mais les anecdotes, c'est que déjà, à la fin, moi, je suis avec mon petit paquet de pop-corn et je le fais tomber devant tout le monde. Tu connais cette sensation quand tu fais tomber un truc en classe ? Personne n'a vu. Moi, je suis content. Et il y a une personne qui a vu, les gars. C'est Squeezie. Il me regarde comme ça. Il fait... Je ne sais plus quelle blague il fait. Et là, tu sais, on est, je ne sais pas, dans le cinéma, on est 30. Et les 30 personnes... Et moi, il s'est senti trop gêné. Il est en mode, « Ah, t'inquiète, frérot, excuse-moi. » Mais non, c'est trop un bon, les gars. Du coup, Squeezie, il va blaguer avec vous. Vous pouvez le blaguer en retour et tout. Donc, c'était trop bien. Il est détente. Je fais, « Non, t'inquiète, frérot, on est entre nous. » Du coup, le tournage se finit. Et Diorika, move de broultime à la carrito aussi, trop cool. Il y a Avatar qui est sorti. Il nous dit, « Ok, on est dans un cinéma. Tous ceux qui veulent regarder Avatar avant de rentrer chez eux, c'est Diorika qui paye. » Moi, je n'avais pas plusieurs là, mais il a fait plaisir à beaucoup de personnes. Il a payé de lui-même. C'est-à-dire, tu pouvais regarder avec tes petits pop-corns, avec tes petits bonbons. Vrai broultime. Et on arrive sur la dernière anecdote sur le plus grand YouTubeur français, Squeezie. à la période du GP Explorer. Et il se trouve que moi, quand je prépare des incrustes, je l'ai fait sérieux. J'ai fait ça bien. J'arrive à incruster au circuit de F1, donc deux jours avant. Déguisé en éboueur. Je regarde un peu comment ça se passe et tout. Je me fais choper. Je me fais virer. Et ça veut dire que je ne peux plus revenir le jour du GP parce que là, la sécurité, ils ont ma tête. Moi, je me dis, « Hiroy, on ne pourra jamais l'attraper. Hiroy, c'est une menace. Il sait comment faire. Ni une, ni deux. Je prends un costume de Mario. J'arrive à passer sans billet. J'ai ma goûte. Tata, tata, tata. J'avance. Je vais en VIP. Je kiffe ma vie. Je vois Michou. Inès, une petite anecdote sur Inox, les gars, sur Inès. Moi, je ne vais jamais parler de ma vie encore. Je l'ai déjà planqué une fois, mais je ne sais pas ce qu'il sait forcément que c'est moi. Et il y a un truc, moi, que j'ai trouvé un peu bizarre. Inox, les gars, il va du coup forcément en VIP pendant le GP. C'est-à-dire, en VIP, tu es avec tous les Youtubers, tu es avec, je ne sais pas, les séquités, tu peux être avec Jamel Debbouze, etc. Tu te dis, il va être tranquille. Et ben non, en fait, les gens, ils s'assemblent tous autour de lui en mode, regarde-moi, regarde-moi. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et bon, c'est des aléas du succès. Mais même se dire que parmi les gens qui sont comme toi, qui font des vidéos comme toi, etc. Tu n'as vraiment jamais de liberté. Je me suis dit, ça doit être assez dur. Tu vois, tu dois être un peu parano. Voilà, on arrive vers la fin. Je ne sais plus si c'est des piélovilles. Bref, le frérot gagne son GP. De toute façon, c'est Mister V. Mister V gagne son GP. C'est l'armée des trophées. Moi, j'arrive à passer difficilement sur la route littéralement du circuit. Ils sont juste au-dessus de moi. Et on est du coup avec les personnalités du tube, etc. Et derrière, il y a une grosse caméra. Mais quand je vous dis une grosse caméra, ça, ça doit coûter 75 000 euros. Ça prend tout. Ça prend ma famille. Ma famille qui est à Montpellier, elle est dans la vidéo. Et je me dis, ok, si je me place devant, je finirai par passer dessus. C'est imposé. Tu ne mets pas une caméra à 75 000 euros pour ne pas passer sur le live. Je me cale devant. Et pour vous, les menaces, pour que vous puissiez me repérer, j'enlève mon masque. C'est parti. Les gars, je pense que vous m'avez vu. S'il y en a qui savent, maintenant que c'était moi, le Mario GP, j'avais chaud, les gars. J'étais sous 50 degrés à l'intérieur. C'était effrayant. Mais bon, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, on se retrouve chaque mardi à 18h15. Ne vous n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous fais des bisous. A bientôt, les menaces. Sous-titrage ST' 501